J'imagine que vous avez cliqué sur cette vidéo pour en apprendre plus sur Vex a.k.a. l'ombre du désespoir Alors démarrons sans plus attendre Tout d'abord commençons par voir l'animation du Q Comme vous pouvez le voir Vex fait de grands mouvements et l'animation est assez longue Ce qui permet à votre adversaire de le dodge assez facilement Mais si vous suivez le combo suivant, vous pourrez dissimuler cette animation à l'aide de votre Z Pour ceci rien de plus facile, il suffit de Q puis Z instantanément après Et vous verrez l'animation sera cachée par votre Z Petit topo sur le E, il faut savoir que ce spell dépose une marque lorsqu'il touche ses ennemis Pour activer cette marque et déposer les dégâts supplémentaires qu'elle administre Il vous faut toucher votre ennemi à l'aide d'une auto-attaque ou d'un spell Vous l'aurez peut-être deviné, le prochain combo servira à faire proc cette marque instantanément Pour ce faire, il vous suffira de Q puis E très très rapidement Donc vous enchaînez vraiment les deux touches l'une après l'autre Et si vous n'avez plus votre Q, je vous conseille d'envoyer une auto-attaque juste après avoir lancé votre E Et vous verrez, ça fera proc la marque instantanément également Ah, venons-en au sort flashé Que serait un tuto de sumo sans sort flashé ? Aujourd'hui nous allons en voir deux, le Q flashé et le R flashé Ces deux ont les mêmes particularités Ils vont déplacer la hitbox de dégâts du spell Alors que visuellement, le spell restera à l'endroit initial où vous l'aurez lancé C'est assez farfelu, mais vous comprendrez mieux avec les images Pour pratiquer le Q flashé, il vous faut Q et Flash à la fin de l'animation de votre Q Le timing est assez serré, donc je vous conseille d'aller en mode entraînement Pour l'essayer et l'apprendre Et voici le R flashé, il s'exécute exactement de la même manière Donc il vous suffit de R et ensuite de Flash Et comme vous le verrez, le R donne l'impression de s'arrêter devant l'ennemi Alors qu'au final, il vient s'accrocher à lui Bon, évidemment, vous pourrez réactiver votre R, il n'y a pas de soucis là-dessus Avec ce combo, vous pourrez carrément contourner un ennemi Alors que visuellement, vous lui passerez à travers à l'aide de votre R Enchaînons avec les 3 full combos de Vex qui semblent primordiaux Le premier servira à déposer un maximum de dégâts lorsque l'on est à longue distance Le second servira à déposer un maximum de dégâts lorsqu'on est à moyenne distance Et le troisième servira à déposer un maximum de dégâts lorsqu'on est au corps à corps Donc, pour pratiquer le premier combo, il vous faudra R, réactiver votre R, Z, E, auto-attaque, Q, auto-attaque Durant le combo moyenne distance, vous devrez R suivi du fameux Q, E, réactiver votre R, Z et enfin auto-attaque Pour débuter un fight au corps à corps, il vous faudra Flash Z, R, E, Q, réactiver votre R et enfin auto-attaque Petite transition pour vous compter la première fois que j'ai rencontré Vex Elle était assise sur une main, moi j'étais en train de me déplacer au roulade en mode Ramusama Elle se déplaça à toute allure sur l'un de ses sbires Me bloqua la route et balbutia dans sa bouche des mots incompréhensibles Excepté le fait de s'abonner immédiatement à la chaîne de Sumo Alors n'hésitez pas, si c'est Vex qui le demande, c'est que c'est qualitatif Nous arrivons donc à la partie consacrée aux tips Comme vous le savez sûrement, le passif de Vex permet de fire un ennemi à chaque fois que l'on touche un spell toutes les 22 secondes Mais saviez-vous que pour le Q et le Z, les ennemis fire essayent de s'enfuir le plus loin possible de Vex Alors que pour le E, les ennemis s'éloignent le plus possible du centre de ce même spell Mais saviez-vous qu'à chaque fois qu'un ennemi utilisera un jump ou un dash, il sera automatiquement affecté par une marque identique à celle du E Ce même E qui a une animation ainsi qu'une hitbox plus ou moins grande en fonction de la distance à laquelle vous le lancez Plus vous lancez votre E de loin, plus votre animation ainsi que votre hitbox seront grandes Et plus vous le lancez de près, moins la hitbox et l'animation seront grandes Premier tips sur le R de Vex qui nous apprend que Vex est insensible à tout CC durant le travel time de la réactivation de ce même spell Et enfin nous apprenons que Vex est capable d'utiliser toutes sortes d'objets et de summoners durant le travel time du R Et donc que vous pouvez arriver sur votre ennemi en Zonia Mais aussi que vous pouvez CC facilement un ennemi à l'aide de l'Ever Frost Alors que vous-même vous êtes insensible au CC durant le travel time de votre R Ou encore que vous pouvez cancel la réactivation de votre R avec un flash Maintenant que vous savez tout ce que vous avez besoin de savoir Vex est un champion avec un fort potentiel qui demande un peu de skills et de mécanique Mais je suis sûr qu'avec un peu d'entraînement, vous la maîtriserez à la perfection C'est déjà la fin de ce tuto Mais je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501